Musique J'ai démarré mon activité il y a deux ans et demi. Je suis rentré sur l'exploitation familiale, tenu par mes parents et avant-grands-parents. Et du coup, ça fait un an exactement que je suis réellement installé et repris les différentes activités de l'exploitation. Du coup, on a en activité principale le lait, avec une exploitation à 70 vaches laitières, 500 000 litres de quota environ. Et donc on a également une production de viande sur laquelle on a développé la vente directe aux consommateurs sur la partie viande. On utilise les mères Holstein comme mères reproductrices et sur lesquelles on fait du croissement de bêtes à viande. On est proche de notre clientèle, on a des gens qui nous remontent directement. C'est l'avantage vraiment de la vente directe, c'est d'avoir le retour direct du consommateur. Et ça, c'est génial, c'est vraiment super. C'est vraiment une activité à part entière. On ne l'a pas fait pour améliorer l'activité économique de l'élevage, mais plutôt pour créer et générer une activité à part entière indépendante, on va dire, et sécuriser un revenu. C'est-à-dire que là, en gros, la partie vente directe, si on vend, c'est nous qui définissons le prix, c'est nous qui avons notre clientèle en direct. Donc, si ça marche bien, théoriquement, on doit sortir un revenu régulier de cette activité-là, et sans surprise. Aujourd'hui, on est un des seuls métiers, l'agricole, où on ne maîtrise pas le prix de vente de ses produits. Et d'avoir une activité de vente directe, ça permet justement de définir son prix, de savoir où on va. Parce que c'est vrai que c'est un peu inquiétant de savoir des fois que une année, deux années de rang sont difficiles, « Mais comment on fait ? Comment on gère ? Comment on gère au quotidien ? Comment on finance toutes les activités ? » Donc voilà, c'était une sécurité pour nous de stabiliser une partie du revenu, 30% à peu près du chiffre d'affaires global de l'exploitation, qui est généré par la vente directe. Donc ça représente, sur 300 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 100 000 euros par la partie vente directe. En nombre de bêtes, ça représente à peu près entre 25 et 30 génisses à l'année, découpées et vendues. Et ça représente 70 porcs à peu près, et une quinzaine de veaux. Beaucoup de gens viennent voir, tester, et ce qui est plus dur, c'est là où on voit toute la réussite d'un projet, c'est effectivement de garder cette clientèle. Le profil type, chez nous en tout cas, c'est les deux travails, la femme et le mari travaillent, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps de faire les courses, ils ont des enfants à nourrir, ils ont vraiment une conscience en termes de qualité et d'impact de l'alimentation sur eux et sur leurs enfants. Donc ils cherchent du bon, et voilà, ils sont prêts à faire un peu plus de route, et faire plusieurs routes différentes, puisque nous on ne produit que de la viande, ils vont chercher leurs légumes ailleurs, et voilà, ils sont prêts à faire un peu plus de chemin, mais derrière, ils savent qu'en termes de qualité de viande et de qualité gustative, ils ont quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Le site, c'est www.meproduitsfermiers.com, et c'est un site internet qui présente en fait tous nos produits, les prix, et qui permet aux gens de réserver sur des dates qui sont définies à l'avance.